Bonjour à tous, ici Cléassime et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec l'Empire de Noël et avec Tiberians, notre elfe de maison. Oui, salut à vous ! Et dans le dernier épisode, on a réussi un gros jalon sur notre série, à savoir réformer la foi, donc on est en Nuconusco réformé maintenant. Il va falloir s'établir fortement à ce que tout l'Empire obtienne la bonne foi, au moins pour sa stabilité, à défaut. Il y a encore aussi un gros changement culturel à faire un peu de partout, parce qu'on a quand même quelques vassaux qui... On a encore du vespe qui traîne un peu de partout, du russe, on a du lituanien, du suétois, du norvégien, du bordélique, quoi, en gros. Et il va falloir nettoyer tout ça, histoire qu'on puisse déjà convertir plus vite et que ça puisse stabiliser tout ça et que tout le monde aille dans le bon sens. Pour fabriquer les cadeaux, c'est toujours mieux, et pour les distribuer aussi d'ailleurs. Et après, il nous restera le dernier objectif, aller chercher le dernier lieu saint du côté de Perm, et on ne sera pas très loin de la fin de la série, pour le coup. Ouais. On a peut-être une petite féodalisation à un moment ? Si on y arrive, ça serait pas grave. Si on y arrive, à voir. Parce que là, maintenant qu'on est réformé, il nous faut six technologies supplémentaires. Alors on a le casus bellique qui va tomber dans quatre mois. On a... On a... On a dans sept ans, et de toute façon, on aura un autre qui va se développer tout seul, donc ça devrait permettre... une certaine amélioration de tout ça, je pense. Yep. Ok. Bon, nous, de notre côté, on était dans l'annexion de Vepsia. Mais on va pas aller faire une guerre, évidemment. J'ai enlevé son fils et héritier, et je suis en train d'assassiner le père, ici, à 95%. Ce qui devrait automatiquement me donner la victoire. Ah bah non, ça m'a pas donné la victoire. Ça m'a donné, la guerre est terminée, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'était dommage, c'était bien tenté. Oui. On peut pas déclarer la guerre parce qu'il est prisonnier de vous. Oui, bah c'est tout le principe, oui. Ah ! C'est pour ça qu'on l'a fait. Ouais, donc ça, j'imagine que c'est un... Un garde-fou que le jeu utilise. Moi, il va falloir que j'améliore tous mes bâtiments rapidement, en fait, aussi, j'ai pas de... Oh, tiens ! Mon fils est un géant militaire ? Bah, je l'aurais pas vu venir, celle-là. Bon, cela dit, j'imagine que je peux... Je peux le libérer. Ah, mais c'est contre un hameçon faible, ça m'intéresse pas, un hameçon faible ! Non, la hameçon faible, c'est moins intéressant, ça, on est bien d'accord. Euh, bah, qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse de ce type, moi ? Je vais le libérer pour 100 balles, bah, voilà, casse-toi, allez. Je suis très triste. Allez, 23 mois pour convertir nos territoires, c'est mieux que les 3 ans qu'on avait, quoi. Ça fait que 2 ans. Bon, il va falloir que tous les territoires norvégiens, je les convertisse turcs, parce que... Ah, il faut que je demande les conversions à tout le monde, moi, à la cour. Ah, oui, c'est vrai que... Mauvaise religion. Ah, elle accepte, le... Novgorod. En fait, moi, ils acceptent plus facilement tes vassaux, s'il y a besoin. Bah, ouais, j'imagine, ouais. Bah oui, comme je suis pas leur suseradirique. Approvisionner le garde-manger. J'éloigne mon assiette, laissant échapper un roux puissant et ma fade sur ma chaise. Mes cuisines regorgent de céréales et de gibier fraîchement chassés. Et tous mes courtisans ont l'éclat sain de la satiété. Bien que cette abondance de nourriture soit une bonne chose, je dois décider quoi faire du surplus. salé ou fumé, il faut stocker. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Ah, pour l'instant, ça accepte. Tout le monde n'a pas accepté dans mon empire, mais ceux qui n'ont pas accepté vont se voir comment... Ah, peut-être pas cynique, quand même. C'est con, cynique. C'est bien, mais ça fait baisser la piété. Oh, on s'en fout, maintenant, il est... Ah ! Les choses, je peux plus promouvoir la culture, d'autres l'ont fait pour moi. Alors, où est-ce qu'on en est pour la conversion ? Il y en a qui me demandent des hameçons, mais comme c'est des vassaux de vassaux, en fait... Ah, on a Casus Belli ! Mais ça fait quoi, Casus Belli ? C'est les Casus Belli de Comté, mais on l'avait déjà, en fait. Utiliser les Casus Belli de Comté de Jure individuel. Ah, chouette ! Ah, c'est vraiment fantastique ! Ah oui, non, mais là... En fait, pour nous, les Casus Belli, c'est peut-être la dernière chose à aller chercher. Je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. C'est ça le pire. Toi, tu es la bonne religion, donc ça c'est bien. Ah, organiser des banquets, maintenant on rapporte donc de la foi. Oui. Pas sympathique. Un petit banquet de Noël. Ah oui. J'ai hâte d'aller m'empiffrer. J'en doutais pas. Bon, on va peut-être éviter d'être ivrogne. Tu peux développer ma capitale. Et le développer la capitale, ça c'est... Quand tu n'étais pas dessus, c'est génial. Ah moi, ma pauvre capitale, pour l'instant, est à 5 de développement. Je ne peux pas passer à 6 et j'ai un point 0,6 par mois actuellement. Au revoir, mon maître espion. Excellent. Bon, par contre, ouais, du coup, nos... Nos. Nos lieux sains ne sont plus de la bonne religion. Je suis en train de les... Donc en fait, on a perdu 100% des... Comment ? 100% des bonus qu'on avait. Est-ce que j'ai toujours le bonus ? J'ai toujours la salle des héros, etc. Mais ça va venir. Chef populaire, déjà, ça va calmer tout le monde. Qui, elle ? Mais non, on s'en fout d'elle. Est-ce que vous vous foutez ? Alors... Ah, on peut faire des guerres saintes, hein, maintenant. Guerres saintes pour un duché, guerres saintes pour un royaume. Ouais, est-ce qu'il peut virer les gens de ce territoire-là, ce qui est pratique. Ah, tu m'as attaqué l'Estonie. Bien, ça. J'ai eu encore une fille. Ah, et on a le casus belli de envahir le royaume. Voilà, ça aussi. Qui est un grand classique, quoi. Je peux littéralement faire envahir le royaume de Suède, quoi. Donc, je l'ai forcément aussi, de toute façon. Oui. Mais donc, du coup, je vais pas le faire, parce que c'est mieux que ce soit toi qui le fasses. Attends, on vient de se taper une guerre. Guerre saintes pour la chefferie de Prusse. Ah. Qu'est-il ? On a récupéré la Prusse, en fait. Et c'est le Silant qui m'attaque. Mais... Mais, monsieur... Mais vous avez 28 troupes, monsieur. Enfin, avec vous, c'est 29, mais ça fait quand même juste... C'est nombreux, là, monsieur, là... Le duc, machin, ouais, ouais, c'est triste. Bon, bah, je vais aller sur vos terres, hein, puisque... Parce que c'est ce que vous attendez de tout ça. On va juste envoyer 20 000 troupes chez vous, histoire de vous calmer. Ouais, c'est un peu étonnant. Et stupide en même temps. Il est latgalien, celui-là, en plus. Ce serait bien qu'il change de culture, parce que, bon, s'il met de la culture latgal de partout, alors que je viens de la supprimer du monde... Du monde de partout, là. Obligé de partager mes troupes et tout, c'est... Un champion est arrivé. Est-ce qu'il y a un fin intellectuel dans la famille ? Brave ! Mais quelle horreur ! Qui c'est qui vous a éduqué ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça n'est plus en incompréhensible. Ma lignée est en train d'être dévoyée. Je sais... Terrible, terrible, terrible. Bon, c'est moins terrible du fait d'avoir 25 héritiers, par contre, aussi. Ça commence à faire beaucoup trop. Malheureusement, je ne pense pas avoir assez de niveau pour assassiner tout le monde chez toi. Non, je ne pense pas non plus. Il faudrait que j'ai un, je ne sais pas, un... Il n'y a pas un truc du style passé en élections, genre... Tu sais, les élections électives ou un truc comme ça ? Si, si, tu as les élections scandinaves. Oui, mais comment on les met ? Comment on les applique ? Euh... Alors, attends... Je n'ai pas, moi, je n'ai pas droit à ça. Je vais lui donner le Royaume des Falands. Je vais juste lui donner... Là, je suis free. C'est quoi, Kiki Salmi ? Ah, mais c'est mon titre. Euh... Attends. Il me manque un chancelier d'un coup. Voilà, mieux. Normalement, quand tu es dans... C'est une décision, tu trouvais ça ? Quand tu es sur ton personnage... Ouais. Attention, prends un petit peu de truc... Tu peux ajouter des lois, je crois. Ah non, on ne l'a peut-être plus parce qu'on est réformé. Si, tu peux. Si, ajouter des lois. Ah, ajouter des lois. Oh, ok, excellent. Ajouter des lois de succession. Élections saxonnes, tanisteries... Ou élections scandinaves. Comment ça, je ne peux pas ? Vous ne faites pas partie d'une groupe Nord-Germanie ? Vous ne faites pas partie du groupe Gaélique ? Et vous ne faites pas partie du groupe Saxon ? Merci pour les... Merci beaucoup. C'était la possibilité. Ok. Donc, du coup, je n'y ai pas. Bah, du coup, tu n'as pas. Du coup, je n'y ai pas. Je... De mieux... Je suis un peu déçu. Je suis déçu aussi. Je ne m'attendais pas à grand chose. Je suis quand même déçu. Ouais, je comprends tout à fait. C'est désolé. Mais de toute façon, on n'est pas réfort... Enfin, on n'est pas féodalisé encore, là. On est bien d'accord ? Non, 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 non. On devrait pouvoir faire ce genre de saloperie. Je ne peux pas faire une battle royale avec mes fils, là ? Les sept rentrent dans une pièce. Il y a une hache. Pour sortir, il faut se servir de la hache. Voilà. Et un seul roi ressortira vainqueur de tout ça, non ? Ouais, c'est une façon de faire. Vous ne voulez pas partir en pèlerinage vers le nord ? Le nom de Noël est connu partout. Oh, félicitations. Vous avez obtenu obèse. Bravo. Bravo. Nous sommes d'une astille notable. Perde du poids. Elle est chassée. Ça nous permettra de perdre le gras que j'ai au cul. Tiens, je t'invite à manquer, est-ce que tu fais ? Ah non, bah non ! Il faut qu'il arrête de bouffer, là. Il a une pénalité grave. Il a 48 ans. Il est au bout de sa life. Moi aussi. Le pire, c'est qu'en fait, on les voit grossir, mais qu'on ne sait pas où est la jauge de gros. Alors, quand vous créez votre personnage, vous le savez. Lâcher presse mi-tête, ça a été tué par la reine. Ouais, mais ta reine, elle est psycho, de toute façon, depuis le début. C'est ma soeur qui s'est pétue, merde. Non, 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 mais elle n'est pas bien, ta reine, on le sait. C'est un vrai problème, hein. Ah, puis lui, il n'est que vif. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse d'un vif, moi ? Allez, tu es moi seul. Je peux l'emprisonner, mais c'est un acte de tyrannie. Je suis pestoyeur légendaire. Est-ce qu'il a un fils, ce con, en plus ? Je peux assassiner mes petits-fils, par contre. Oui, oui, parce que ce n'est pas tes enfants proches. Ok, assassinons les petits-fils. Quelle galère. Non, ce n'est pas des galères, c'est des petits-fils. Non, oui, mais enfin, je me comprends. C'est une catastrophe. Mais j'en ai marre de moi. J'ai juste marre de moi. Bon, bah tiens, je vais annexer l'autre con, pour le principe. Ah, il va nous développer le ban. Le ban, pardon. Autre renforcement délevé. Je ne peux pas la rançonner. Mais non ! Encore un fils ! Ça suffit, messieurs. Mais j'en ai qu'une, mais... Mais combien de concubines ? Mais je n'en ai pas ! C'est un peu ça, le problème. Vous trichez, monsieur. Tout le monde est au courant que j'essaye de tuer mon petit-fils. Ah ! Non, mais tu ne fais pas d'efforts. J'étais à 95%. Bon, cela dit, personne ne semble l'avoir vraiment mal pris. Étonnamment. Bon. Star. Nos amis, ils sont un peu tous d'accord pour tuer tout le monde, mais... Ah, nous, on part sur le principe que c'est une mort naturelle de notre côté, donc... Oui, oui, oui. Il faut bien que la vie s'achève à un moment, on est bien d'accord. Oui. Bon, certes, il a trois ans, mais... Et donc ? Ouais, c'est un moment comme un autre. Les maladies infantiles, ça arrive. Oui. Dans notre famille, la maladie infantile s'appelle un couteau, mais c'est vrai que... C'est très local comme maladie infantile. Non, moi, je ne le vois pas. Pas bien plus, non. Sinon, mon seigneur, les onagres, c'est pour bientôt, parce que... Parce que là, assiégé des huttes, comment dire, en bois, qui mettent six mois pour les casser... Dans trois ans. Ah, c'est bien aimable. Je vais voir si je passe en... Assister le dirigeant, est-ce que je tombe en dessous ? Je tombe en dessous. Et ça me fait passer à 23. Donc là, déjà, trois ans, ça passe à trois ans. D'accord. Merci. Ma fille, il y a eu déjà deux conjoints. D'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, j'ai révélé le secret de quelqu'un d'autre. Ça, c'est con. Quoi ? Donc, ce n'est pas les miens. Fouais, non, c'était une chef-fesse. Sans grand de prétention. J'ai plein de secrets connus de moi. La menthe de... Machin, tout ça. Ah, oui, ça se fait. C'est plus or d'or, ça, c'est beau, ça. Il me faisait peur. Il ne me proposait rien d'intéressant pour les... Pour les mariages. Bon, j'ai un âme son fort contre ta femme. Ah. Oui. Bien. Ben, c'est qu'il y a la force de tuer les gens, quoi. Ben, ça se voit. Oui, oui, oui. Vous êtes devenu... Vous avez obtenu OPS, mais pourquoi ? A vous aussi. Allez, on mange moins. Après, qu'est-ce que je... Je ne peux rien en faire, en fait, de l'hameçon de ta femme. Ben, je... Ma femme, quoi. Elle est reine, ok. Et après ? Si elle était au conseil, à la rigueur, et que tu avais besoin de prendre de... Ah, je peux l'accueillir comme... Ah, je peux l'inviter comme invité d'honneur. Mais... Mais ça ne sert absolument à rien. Mais ça ne sert à rien. Vos revendications... J'ai une revendication sur OPS. Ok, bon. Un fils de moins. Et donc, lui, il faudrait quoi, lui ? Lui, on peut l'emprisonner. 100% ça marche. Je l'emprisonne. Hop. On va faire des guerres cintes, ouais. Ben, à 2000 troupes, il y aurait moyen de faire des choses intéressantes. Mais ce qu'il me faut, là, c'est du prestige, en fait. Donc, euh... Comment qu'on peut faire du prestige, là-dedans ? Ah, excellent ! Quoi, donc ? Mon fils a tué quelqu'un. Je vais révéler ce truc. Je vais dévoiler ce secret. Ouais. Et du coup, maintenant, je peux légitimement l'exécuter. Oui, aussi. Eh ben non. Il a beau avoir fait quelqu'un, j'ai pas le droit de l'exécuter. Emprisonne-le. Il est bien emprisonné. Mets-le au cachot. Tu peux le déplacer au cachot, ça, c'est pas tyrannique. Ouais, j'ai mis au cachot. Il mourra plus vite au cachot. Ok, ok. À la rigueur, tu peux même le torturer. Histoire que ça le blesse, ou des trucs comme ça. On peut faire ça. C'est pas tyrannique. C'est pas tyrannique. Et je crois pas que ça le libère, donc... Non, non, t'as raison. Si ça le blesse, en plus, il mourra peut-être plus vite, vu que le cachot, c'est pas trop ce qui aide pour bien vivre. Ouais, obtient 150 de stress d'avoir fait ça sur son fils, mais bon. Ah bah non, alors, il ne faut pas mettre autant de stress pour ça. Grand chef-fraise de Loki. Exiger la conversion. Ah ! Comme ils disent, hein. Ça devait être fait. Exactement. On attend, exiger la conversion. Ah ! Merde ! La fiancée, c'est moins intéressant, maintenant. Bon, bah ça, ça fait un fils. Il en reste beaucoup d'autres, malheureusement. On va s'occuper un petit peu des lieux saints, c'est bien, pour les convertir aussi. Vous avez perdu, obèse ? Ouais, on va continuer de perdre un peu de poids, hein. Bien, aussi. Bah, que le père de l'œil soit obèse, ça me semble logique, mais... Oui ! Que l'œil de maison soit obèse, c'est moins... Ouais, on peut arrêter de perdre du poids, là. C'est obèse, c'est bon. Non, en fait, c'est surtout que ça te maintient un peu en vie quelques années de plus, quoi. Oui, oui, il faut avouer que ça gomme, ça de pratique, que ça a le mérite d'être, oui... C'est toujours un peu préférable. Une règle de bonnes comptées, d'éviter de faire 800 kilos, oui. Après, c'est pour les rênes, quoi, c'est compliqué. Après, il faut rajouter des rênes, et puis, ouais. Oui, oui, oui. Après, le traîneau est lourd, donc il faut rajouter encore des rênes, tu vois. Ouh, chat ! Tu vois, c'est le... c'est le règne qui se ment à la queue, quoi. C'est... Ouh là, le roi de Suède, il a 12 000 troupes ! Le roi de Suède a 12 000 troupes, mais il a aussi beaucoup trop d'enfants, et un couteau sous la gorge. Je vais m'en occuper. Si vous permettez. Hop là ! Bon, le Vepsia, c'est à nous. Bon, bah, ça, c'est nettoyé. Neuf Gorod doit se sentir un petit peu entouré, je crois. Je suis pas sûr, mais... Il y a des chances. Alors, je suis désolé, je pars pas beaucoup en guerre, mais parce que je cherche comment récupérer du prestige... ...facilement... ...histoire d'améliorer les bâtiments, ou alors je vais attaquer au poli, mais... Si je fais ça, est-ce que ça va pas bloquer le type sur sa progression ? Parce que la Suède, ça serait bien de l'attaquer, mais 12 000, c'est beaucoup quand même. Enfin, on a 21 000, mais... Non, bah, elle aura beaucoup moins, laisse-moi simplement le temps de lui couper la gorge. Ça va aller très très vite, hein. Il y a Minsk. Il y a Minsk. Oh, Norlande. Je sais plus que ses alliés ont rien en territoire, quoi. Ah, bon, il y en a qui vont coucher avec les mauvaises personnes. Ce sont des choses qui arrivent. Yep. T'as déclaré la guerre à qui ? Oh, un roi de... enfin, un duc de... de Norvège. Normalement, ils ont quand même les games vikings, hein, s'ils sont pas trop mal démerdés. On va avoir des ordres sains, mais... Ah bah tiens, ça pourrait être une bonne idée de le faire aussi, ça. Si on a la capacité, oui. Il me semble avoir vu ça fonder un ordre sain. Oui, mais il faut avoir une ville ou quelque chose comme ça qui soit dans tes territoires. Alors, vous ne remplissez pas... vous n'avez pas choisi de baronnie. Quartier généraux, bah oui, mais il n'y en a pas de quartier généraux. Oui, mais il faut une ville, en fait, si tu veux... Il faut une ville. Bah, il faudrait qu'on prenne un endroit où il y a des villes. C'est ça. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il y a des villes, quand on regarde un petit peu... Ah non, c'est des tribus, ça. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, les tribus, ça sert à rien. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un truc au Danemark ? Éventuellement. Le Danemark, il est en vrac. Oui, oui, le Danemark est... Le Danemark, il a littéralement 615 troupes. Par exemple, le Sealand serait intéressant. Par contre, ça te demande... Ça te donne de la foi, mais je crois que ça te demande des pièces. Ouais, mais de l'or, j'en ai... Ah non, mais un autre fils, mais soyons sérieux ! J'en peux plus. Et un moment, on stérilise sa femme, hein, fait quelque chose. Ouais, mais je l'aime bien. Là, si je l'assassine maintenant, j'ai prend du buisson de stress. Ah ! Oui, non, mais ça va être compliqué. Ça peut être gênant, en effet. La reine inspire le recrutement. Bah, je ne peux pas vraiment lui... Lui reprocher... On va lui reprocher d'être efficace, ça, je... Ouais, bon, c'est pas là. On va faire avec. On va faire avec. Bah, on va plutôt faire 100. Parce que là, je vais perdre un paquet de territoires. Je crois que mon héritier va rester la capitale et basta. C'est sûr que tu convertis tes territoires, toi ? Moi ? Oui. Bah, oui, pourquoi ? Tu es converti où, actuellement ? À Akel, pardon, à côté de ma capitale. Ça te prend combien de temps ? Euh... Ça me prend... Ça m'a pris 6 ans, il en reste 4. What ? Pourquoi aussi long ? Je sais pas. Ah ! C'est parce que mon type, il a 5 en stats. Ah, ça, ça va être peut-être pas, alors. Ouais. Bah, tiens, c'est ma fille qui va devenir... D'ailleurs, si tu mets un de tes fils, normalement, ça le vire de la succession, je crois. Oh, un de plus, un de moins. Oui, mais... Faut le savoir. Merci pour l'information, du coup. Je peux demander du pognon à tout le monde, je comprends pas. J'ai mis ma fille, et c'est vrai que le 4 ans, c'est passé à 21 mois, c'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, 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 oui. Ça divisé par deux, déjà. J'avais pas vu qu'il était nul à chier, mon précédent prêtre. C'est surtout que je voyais ton territoire qui a du mal à se convertir, qui se convertit sur quelques territoires. J'ai fait 3 territoires à moi, en fait, en conversion. Autant c'est pour ça que ça m'étonnait. Après, comment ça, faction dangereuse ? Faction paysanne, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est facile ça, monsieur. On les connaît. Après, on est les pires. Ça va, on la fait pas à nous. Non, ça, 4 sur 5 au niveau du territoire. Est-ce que j'ai foutu ? Est-ce que j'ai filé une terre de trop ? Est-ce que j'ai perdu quelque chose ? J'ai perdu Chemelot ? Il t'a donné ça. Grande chefferie de Vepsia, tu lui as donné. J'ai filé ça à mon fils ? Bah non. Ah bah si, peut-être. Si, c'est ton fils. Si, c'est mon fils qu'il a. C'est pas ça que je voulais lui donner. En plus, je misclic. Ah là là. C'est l'héritier ? Bah non. C'est pas l'héritier, l'héritier. Il est dans les cachots pour l'instant, mais il veut pas mourir. Oui, mais c'est celui que tu veux mettre en héritier. J'essaye, j'essaye. Ah. Après, est-ce que je peux emprisonner un de tes fils comme ça ? Non, je suis compatissant, donc ça va mettre 42 stress. Ouais, bah c'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire du coup. Non, non, mais c'est pas grave, on va survivre. Bah lui, il était bien, lui. Voilà, colérique, partial, inconstant, autoritaire. Admirable petit. Pourquoi j'ai le Danemark qui... Le Danemark est catholique ! Voyez-vous ça ? Euh, oui. Oui, ça peut être un problème. Ouais, mais si on fait une guerre sainte, maintenant il y a les ordres saints chez les catholiques. Ah, c'est pour ça que j'essaye de trouver un endroit où on pourrait installer les nôtres. C'est désagréable, ça, monsieur. Nous, on fait des efforts pour distribuer les cadeaux de Noël à tout le monde et convertir les gens aux cadeaux. et euh... Lui, il fait de la merde. Ah, après euh... Enfin, je pense qu'on peut gérer quand même le Danemark qui est en guerre, d'ailleurs, contre qui ? Un qui est en guerre contre une révolte du peuple, ok. Bah oui, normal, ils sont pas la bonne religion. Si on s'attendait à moi. Ah, l'Estonie ! Euh... L'Estonie a beaucoup d'alliances, l'Estonie, là. Il est en guerre contre moi aussi, l'Estonie, là, je crois. Ah bon ? Oui, oui, c'est ça, l'Estonie est contre moi. Ok, il est donc pas nécessaire qu'on le... qu'on l'exécute. Ah, on a découvert les Hauts-Nagres. C'est bon, on l'est ça. Ah... Ah bah, en voilà une bonne nouvelle. Et on va aller sur les travaux publics pour augmenter le développement jusqu'à 20. Ça, c'est bien, ça. Je vais tout de suite recruter, justement, des Zonagres. Je vais m'en faire aussi parce que... Parce qu'il n'y a pas, ça aide quand même. Ah ouais, 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 un peu, ouais. Hop. J'ai mis tout mon prestige là-dedans, mais... Voilà, on va de nouveau éliminer quelques alliances au niveau du Danemark et au niveau de la Suède. Ce qui est chiant, c'est que les catholiques ont tendance à bien vouloir s'allier entre eux, quoi. Ah, dans la Suède, on l'a déjà fait. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est la fin de l'épisode. Euh, je vais juste, attends, finir ma guerre là, normalement. Ça devrait être bon. Ok, ok. On va sur ce combat. Ah non, même pas. Pardon. Je me déplace sur lui, donc normalement je devrais l'attraper. Ah, putain. Les pécores qui se révoltent à la fin de l'épisode, quoi. Ouais, mais les pécores, ça se tue vite. Oui, oui, c'est pas un problème. C'est peut-être le seul avantage qu'ils ont, d'ailleurs. Bon, allez, levez les troupes. Les mecs, ils sont 450 et ils sont pas contents, quoi. Ah, les jacqueries, hein. Ouais. Non, l'adversaire, il vient juste prendre 15 000 troupes sur 2 000, tout va bien. Je vais prendre moi-même la tête des opérations. Bon, bonne nouvelle. J'ai quand même un fils qui a fini par décéder. Ah, aidant. C'est déjà ça de pris. Ça n'a pas été facile. Mais t'as raison, le cachot, c'est pas bon pour la santé, on dirait. Non, c'est vraiment bon pour la santé, hein. Il y a une révolte paysanne. Bon, je m'en fous, mais... Est-ce que c'est que ça ? On peut arrêter l'épisode si tu... Si tu... Si c'est bon. Euh... Oui, oui, on va arrêter là. On va mettre la pause. Ben, c'était à moi. Oui, c'était à toi, je crois, Dechlore. Eh ben, c'est sur cette petite victoire de mon côté et sur les troubles du côté de Thibs qu'on va s'arrêter pour cet épisode. On a bien progressé. Maintenant, ben, il faut se diriger doucement, mais sûrement vers le haut Moyen-Âge. Ça, c'est certain. En continuant des... Maintenant, on va pouvoir avancer sur les technologies. Ça, c'est plutôt pas mal. Il va falloir aussi continuer du côté de Perm. Ben, ça... Ça va être en fonction aussi des possibilités de guerre. On verra ce qu'on peut faire dans les prochains épisodes. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les deux points de vue si jamais vous voulez savoir ce qui se passe de l'autre côté et que vous n'allez pas le regarder. Parce que, forcément, on fait deux choses très différentes, surtout depuis quelques épisodes. Et on se retrouve donc pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Bye bye !